C'est un trésor bien caché au cœur de Cailleux-sur-Mer. Quatre cours de tennis en terre battue, celles dont raffolent les joueurs, puristes ou débutants, compétiteurs ou dilettantes. Un jour de tournoi multichance, on rencontre ici des joueurs d'âge et de niveau variés. Des gens d'ici, d'autres venus tout exprès d'un peu plus loin. J'adore parce que déjà ce sont des vraies terres battues, il y en a encore très peu. Maintenant, ce sont des terres battues qui sont drainées et celles-ci sont des vraies, donc elles rebondissent différemment, beaucoup plus lentes que les terres battues traditionnelles. L'ambiance, elle est bien, les gens sont sympas, il y a un club house qui est bien, c'est un bon club. Un bon club où le rencontre des bénévoles impliqués, prêts à tenir la buvette, faire tourner le barbecue ou prendre soin de la fameuse terre battue. Ah, on va dire qu'il faut un petit savoir-faire quand même. Oui, après un art, je n'irai pas jusque là, c'est plus un plaisir quand même. Un plaisir de toucher l'ocre, un entretien annuel, une fois un entretien de fond, régulier, enfin sur les années. Après, régulièrement faire en sorte qu'on ait suffisamment de terres à répartir sur les terrains. Du sel aussi pour qu'il ait une bonne tolérance à l'eau. Et puis, quand les matchs arrivent, que ce soit des matchs amicaux ou la compétition, faire les lignes, arroser, passer une traîne pour faire en sorte que la terre battue soit disposée de manière homogène. Mais ça demande à être bichonné. La terre battue, ça se mérite en fait. C'est vraiment quelque chose, elle nous la rend bien parce que c'est un super confort de jeu. Lui s'appelle Louis Kensin. Enfant du pays, il a usé ses premières balles sur ces cours-là. Et puis, sans jamais s'éloigner du club pour lequel il reste totalement mobilisé, il a fait du chemin. Une belle carrière dont il parle avec modestie. Une grande carrière, je ne sais pas. Moi, j'ai une petite carrière, bien sûr pour Cailleux, ça représente beaucoup. Après, avec tout le monde que je fréquente, de par mes activités dans le tennis, en tant que sparring aussi à Roland-Garros, etc., on ne peut pas dire que j'ai eu une grande carrière, vu tous les champions que j'ai croisés. Mais oui, on peut essayer de tirer au mieux et puis d'en vivre pleinement. C'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Donc voilà, j'essaie de perpétuer ça et d'essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Je commence à vieillir aussi, malheureusement. Et non, on peut faire une carrière, en tout cas dans le tennis. La preuve, c'est que j'ai commencé ici et puis que j'ai atteint la 78e place au classement français. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, venant d'ici, la preuve qu'on peut réussir quand même quelque chose. Club de bord de mer, le tennis de Cailleux ouvre tout grand les portes de ses cours, accueillant les plus jeunes ou les plus âgés, ceux d'ici ou ceux qui ne sont que de passage, résidants ou estivants. On a tout un tas de formules possibles. On a des invitations pour ceux qui viennent au canisiennement. On peut faire des allocations de cours. On peut faire des formules au mois, des formules même à la semaine, je crois. Voilà, on a tout un tas de formules possibles, vraiment à la carte. Tout le monde peut y trouver son compte. Alors, pour le plaisir et pour finir, on s'offre un petit échange impromptu entre Louis et son sparring partenaire du jour. On a tout un tas de formules.